Bonsoir à tous. Désolée de vous faire le... de me présenter actuellement. En journée là, je ne pouvais pas parce que j'étais au travail et je ne pouvais pas me permettre de me déplacer pour faire le voice. Bon, moi c'est bien le dernier. Je suis âgée de 32 ans. J'ai une licence en marketing manager opérationnel. J'ai déjà mon baccalauréat avec moi, l'original. Bon, ce qui m'a motivée, bon, ce qui m'a motivée à venir là, c'est parce qu'en 2018, j'ai entamé une procédure pour le Luxembourg. J'ai confié ça aux faiseurs de papier parce que je n'avais pas de temps. Ils m'ont plutôt frappée, comme on dit souvent. Ni les papiers, ni l'argent, on n'a pas vu. Bon, voilà. Et lorsque je suis revenue pour faire mes papiers, ma famille m'a proposé de refaire les papiers. Bon, pour la Belgique parce que, bon, c'était d'abord la France, mais je ne savais pas sur quel pied danser. Je ne savais pas si je devais monter au décembre, toujours pour faute de temps. J'ai dit, ok, il faut que j'essaye un peu pour la Belgique. C'est l'un des amis de mon petit frère qui me dit, la Belgique est mieux que la France. C'est un peu plus évident, le visa. Même s'il n'y a qu'un campus Belgique qui bloque aujourd'hui beaucoup. C'est ainsi que je me suis lancée sur le net. Dans Facebook, je cherchais les groupes. Les groupes de personnes qui veulent faire les papiers pour la Belgique et autres. Là, je suis tombée dans le groupe étudié en Belgique. Bon, j'ai vu d'abord la première vidéo. J'ai vu un monsieur qui avait l'air d'être orgueilleux. Désolé, monsieur. Mais tellement d'assurance, sûr de lui, comme on dit souvent, il se sentait. Et ce qui m'amusait en plus de ça, c'est parce qu'il était tellement rigoureux. Quand quelqu'un l'insulte même, il dit, non, 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 n'écoutez pas ça. Le temps que je veux perdre pour m'occuper des autres, je devais vous aider. J'ai dit, mais tiens, voilà quelqu'un quand même qui est honnête, qui ne veut pas de jeu et tout et tout. Pourquoi ne pas essayer? Bon, pendant tout ce temps, j'ai essayé un peu de regarder la vidéo. Je voyais aussi quelques témoignages. Je me suis dit, mais il faut vraiment que j'essaie de le contacter. Bon, déjà, il fallait payer. Il fallait que j'attende mon salaire pour pouvoir verser l'argent. L'argent, donc, c'est ainsi que j'ai, après mon salaire, j'ai dû payer pour entrer en possession, pour intégrer le groupe. Déjà parce que je ne voulais pas également dire à ma famille que j'ai intégré le groupe. Pourquoi? Parce que le fait qu'on m'avait déjà frappé, ça a fait peur à plusieurs dans la famille. Et on ne me prenait plus trop au sérieux. Il fallait d'abord que moi-même, je voyais jusqu'à quel niveau ça pouvait aller. pour pouvoir peut-être informer la famille que, bon, ce n'est pas moi, mais on va m'orienter. Moi-même, je vais faire mes papiers, mais on va m'orienter par rapport à la procédure. Donc, j'ai quand même fait part à la maman. Elle m'a dit, ok, c'est bien. Si c'est toi-même qui dois faire tes papiers et qu'il y a quelqu'un pour t'orienter, c'est très bien. Bon, voilà. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on m'amène à bon port. Que je mette du mien et que vous, que vous m'entraînez, au fait, à la victoire. Voilà. Donc, voilà ce que moi, j'attends. J'attends vraiment beaucoup que les administrateurs, que mon administrateur et M. Aristide me montrent le droit chemin pour que moi aussi, je puisse sourire. Donc, voilà. 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 Voilà.